vous informer une autre passion mesdames messieurs bienvenue sur cette nouvelle édition du journal sur le monde ya canal dont voici les principaux titres la barrière des singes où l'épidémie poc se monte en puissance ici à kinshasa plus de six communes sur 24 sont déjà touchés vous allez suivre un condensé de la semaine du gouverneur grâce quoi en habile au lot du congo central dans la suite de cette édition fin de ses sommaires les détails et dans les corps de ses journaux l'épidémie poc ou variole des singes touche déjà kinshasa capitale de la république démocratique dit comme aussi communes sur 24 sont déjà concernés par quelques cas confirmés selon les docteurs praticiens gongo ministre provincial de la santé suivez cet élément des tribuniers l'évolution de la maladie poc ou variole des singes et à la monte ici en république démocratique dit congo précisément de la capitale kinshasa des gens la commune délimitée et indexé comme l'épicentre de la maladie ou 26 cas ont été testés positive ça peut nous conduire au confinement si nous ne respectons pas les mesures préventives nous sommes environ 17 millions d'habitants à kinshasa si nous faisons pas attention cette maladie peut envahir toute la vie de kinshasa explique les docteurs praticiens gongo comment prévenir de la maladie poc voici ce que vous devez éviter pour aider à réduire votre risque de contacter la pox les contacts physiques étroits y compris les contacts sexuels avec une personne qui a la maladie pox ayez régulièrement une bonne hygiène de main nettoyer et désinfecter les surfaces et les objets fréquemment touchés chez vous surtout après avoir reçu des visiteurs ici est de signaler que la variole des singes ou pox a été détectée dans la prison centrale des makala 15 détenus ont été infectés selon l'inherbe et une communication du ministre de la santé est vivement attendu voici les communes touchés par la maladie pox ou variole des singes ici à kinshasa capitale de la république démocratique du congo scellé limité baroumbou cassavoubou et la comédie ngiri ngiri selon le docteur praticien gongo ministre provincial de la santé de kinshasa la rdc est bien préparée pour faire face à cette épidémie la population ne doit pas paniquer elle doit par contre observer les mesures d'hygiène dans les lavages réguliers de main à l'eau et à un savon à l'usage des solutions hydroalcooliques et aussi les gestes barrières en évitant de toucher les personnes atteintes de la maladie ni leur objet la structure puissance de vital caméret plateforme qui soutient le président de l'assemblée nationale vital caméret ou à caningini a effectué une descente dans la comédie de bumbou sous la supervision du coordonnateur national alice salomon giraise c'est samedi 24 août à kinshasa suivez cet élément après la cérémonie en prélude de sa sortie officielle dans la commune délimitée au quartier qu'il va voir la structure puissance des vital caméret plateforme de soutien au président de l'assemblée nationale vital caméret ou à caningini chapeauté par les coordonnateurs internationales alice salomon giraise a effectué une descente émouvante dans la commune de bumbou à l'entrée des jeux l'une nationale a été entonné ensuite une minute de silence en mémoire des victimes de l'agression à l'est de la république démocratique du congo ayant pris la parole les visionnaires de la plateforme a expliqué la vision ainsi que les objectifs de la structure puissance des vital caméret rappelons que le coordonnateur alice jerez a salué la bonne volonté de monsieur magloire qui a témoigné sa disponibilité à soutenir la vision de la structure puissance des vital caméret et à remercier l'assistance pour l'accueil chaleureux la série des questions réponses s'est déroulée dans un clément d'épais et pour finir monsieur jerez a sensibiliser les jeunes à condamner et à éviter les comportements délinquants tels que les phénomènes coulouna et autres antivaleurs qui dérangent la tranquillité publique réviver à traverser condensé les activités ayant marqué la semaine du gouverneur du congo central grâce quoi ma bille le la semaine allant du 19 au 24 août 2024 a été notamment marqué par la poursuite du séjour du gouverneur de la province du congo central grâce qu'on gama soin de bilolo dans la province du lualaba ainsi que des différents échanges effectués par le vice-gouverneur prospère tela à matadi ce lundi 19 août 2024 le vice-gouverneur de la province du congo central prospère tela a reçu en audience une délégation de l'office de gestion multimodale au jeffrem en sigle en mission d'itinérance au congo central poursuivant les travaux des commissions et des sous commissions de la première session des assises mixtes défense et sécurité rdc angola atteint piabouma à colouizi le gouverneur de la province du congo central grâce quoi ma soin de bilolo ainsi que ceux des provinces frontalières à la république d'angola ont décidé de mettre à profit leur séjour dominical pour une visite guidée à travers les chantiers de la province du lualaba le mardi 20 août 2024 soucieux de préserver la paix sociale le vice-gouverneur prospère tela a convoqué une réunion de travail avec le directeur provincial de l'onatra medan timba objectif lévé l'équivoque sur la bancarisation de la paix des journaliers et renforcer le système du shift qui a fait couler beaucoup d'encre et ce en présence du maire de la ville de matadi ce même mardi 20 août le gouverneur du congo central grâce point la maçon de bilolo ainsi que ses homologues des provinces frontalières à l'angola ont participé au conseil provincial de sécurité élargie dirigé par le vice-premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et des affaires coutumières jacquemin chabani un compte rendu de ce conseil de sécurité élargie a été fait par fifi massouka gouverneur de la province du lualaba restons toujours dans cette province minière du lualaba où le gouverneur grâce point la maçon de bilolo avec ses homologues ont été reçus ce mercredi 21 août par le vice-premier ministre ministre de l'intérieur jacquemin chabani au menu la situation sécuritaire dans leurs provinces respectives et la gestion des nouvelles récrues au sein des forces de la police congolaise le jeudi 28 août le vice-gouverneur du congo central prospère tela a reçu les directeurs provinciales de l'inéra institut national des études agronomiques accompagné du député provincial jacquim avant tic ou au gouverneur à des provinces la relance des activités de cet institut public au congo central était le centre par l'an société à présent une incendie s'est déclaré au marché de la liberté à kinshasa dans la nuit du samedi au dimanche 25 2024 la première ministre de la république démocratique du congo chef du gouvernement s'est rendu sur le lieu du drame pour visiter les commerçants et a perdu leur bien la première ministre judith suminoa s'est rendue au marché de la liberté situé dans la commune des massinas à kinshasa après l'incendie qui a ravagé le pavillon 5 du marché sur terrain la chef du gouvernement qui avait à sa suite le vice premier ministre de l'intérieur le ministre de la santé ainsi que le gouverneur de la ville de kinshasa a échangé avec les victimes qui lui ont fait part des l'air d'oléances sur ce troisième plus grand lieu des négoces de la capitale congolaise en retour judith suminoa a promis des solutions immédiates pour soutenir les commerçants dont les marchandises ont été calciniers selon les témoignages recueillis sur place l'origine de l'incendie est inconnue jusqu'à présent plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés des étalages partis ont filmé et cela malgré les secours de sa paire pompier le vendeur déplore également le manque de bouche à incendie pour éteindre les faits en cas de drame lors de l'intervention des pompiers l'air n'a eu qu'à qui elle s'en dit est salami à wala qui passent parce que n'aimé que bâtes et bateau batte carna basandu barron d'est pas soutenir à l'économie n'a dit ça c'est vrai d'un informel de l'autre talent d'être oubini sa banane informel de boulissa mais pour le moment basa batou moko bas soutenir à pe économie n'a dit ça donc pour n'en reste là qui est important n'a rotala bat dega nan kotikouna n'a pas vien 5 pratiquement bilor on yon sotou et ziki y a au moins plus de 100 pratiquement 100 table si pas plus babou boulos on yon sotou et ziki ba ou moussou ba boulbisar bilor ou lakati tout est perdu donc pour n'en reste là qui est important natale bat dega ni ni mais plus encore le plus important n'est n'est pas tout au courant n'a bango heureusement nous n'avons pas eu de pertes en vies humaines mais n'a n'est n'est à boye penar ou bongi sa photo kena ordre n'a c'est n'y bango bas représentant bas détaillant bayan lobby na bureau bas représentant ou ya pas grossistes bah on yon sotou bagoyana bas de léos nabango en faisant une liste bateau basique ici biloko banimura téléphone nabango bacomo nabango nabilloko yu basakotéka n'a pas vion et si kabazalaki poto koukako contrôler bakoya administrateur père yamarchia kosa la de retour à kinshasa la présidente nationale de l'une affecte l'honorable mireille massangou bibi mouloko atteigne une réunion de crise avec les membres de la fédération de kinshasa au cours de ses échanges la présidente du parti à brosser la situation qui prévaut à l'une affecte caractérisée par des actes de violences récurrentes des dissidents de ce parti ayant complicité avec certains partis membres de l'union sacrée ainsi l'honorable mireille massangou bibi mouloko dénonce les non respect de textes légaux régissant le fonctionnement de partis politiques en république démocratique du congo et sollicite pour sa part l'implication des autorités du pays dont celle d'agissant et bâtissant ils ont envoyé les voyous on a signalé la présence de la jeunesse du parti du gouverneur du okatanga qui abou la 4 à rdf et même quelques régarés qui ce qui était parti avec ses messieurs qui a violé les notre statut et ils ont pris des bambous des cailloux des machettes ils sont entre à l'église catholique ils ont déchiré tout ce qui était là pour l'église ils ont cassé ils ont volé même de ma bonda qu'on a mis hier et ils ont ils ont déshabillé quelques fidèles de l'église vous voyez où va le monde ils ont déshabillé nos mamans ils ont déshabillé les papas pauvres qui étaient là les vieux papa ils croyaient qu'ils allaient trouver maman miret là bas monsieur isaac cg là bas et maman sakina et les cgs chargé de la jeunesse dieu merci pour montrer combien nous sommes soutenus par l'esprit des babas nous qu'on cherchait nous n'étions pas là et ils ont trouvé nos membres ils ont pillé mais téléphone et sac même les pericles des femmes profitant de cette mise au point les militantes et militants des lunafec fédération de kinshasa honte à travers une déclaration lue ce lundi 26 août au siège de la fédération de kinshasa l'union nationale de fédération du congo dénonce les actes de violence vandalisme et de profanation organisée contre les militantes et militants de ce parti par un groupe d'un civique dirigé par monsieur hermann tinja tinja et salomon ses réclamants proches du député provincial jean ladislas oumba longue année en connivence avec quelques membres du parti ardev du gouverneur du haut catangage à kyaboula c'est depuis le 21 août 2021 que le fait antoine gabriel kungwa commença d'heureuse mémoire à quitter cette terre des hommes pour le troisième anniversaire de sa disparition tragique l'union nationale des fédéralistes du congo lunafec en sigle a organisé une série d'activités sur l'ensemble du territoire national et l'ouboumbachi en faisait partie c'est dans ce cadre qu'une messe d'action des grâces a été célébrée à la basilique sainte marie de la kenya à l'ouboumbachi ce dimanche 25 août 2024 et fort malheureusement lors de cette célébration un groupe d'un civique avec comme tête d'affiches monsieur hermann t'inja t'inja et salomon c'est réclamant adeptes de l'honorable jean ladislas oumba lunganguet pourtant déjà radié de notre parti ainsi que quelques membres du parti politique à air dev ont profané la paroisse et ainsi tavassé les fidèles catholiques membres de lunafec faisant près d'une soixantaine de victimes il s'y est aussi de signaler que le président sous-fédéral de kasum balessa s'est vu attaquer par les membres du parti politique à air dev et ont tabassé grièvement quelques combattants de lunafec à kasum balessa à cet effet l'union nationale des fédéralistes du congo une affect à travers la fédération de kinshasa tient à décrier devant l'opinion tant nationale qu'international et exprime ce qui suit un l'indifférence totale des autorités provinciales du okatanga dans le rétablissement de la paix sociale dans cette partie de la province de des provocations récurrentes de la part des membres du parti politique à air dev entraînant des dégâts importants du côté de nos membres pourtant un parti de l'union sacrée de la nation comme lunafec ainsi nous déclarons ce qui suit un la loi numéro 004 bar 002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en son article 7 stipule qu'aucun parti politique ne peut adopter la dénomination le sigle les symboles et autres signes distinctifs de notre parti politique déjà enregistré par l'autorité politique compétente sous peine des sanctions prévues par la présente loi à ce titre l'honorable jean ladislas oumba lungange et sa bande ne peuvent en aucun cas se prévaloir se prévaloir les droits d'utiliser les noms et les insignes de lunafec parce que n'étant plus membre de notre parti de les signes nafec sollicite des autorités de la province niokatanga le respect des lois de la république en vigueur en vue d'éviter les crises et des foyers de tensions inutiles qui entraînent des pertes en vies humaines et dégâts matériels importants des paisibles citoyens faute de quoi nous agirons en conséquence une affaire une affaire une affaire une affaire initiée par le chef de l'état félix en 206 et qui est dit il ombo les projets de construction des 300 écoles préfabriquées en république démocratique dit congo par la société zay cor s a entre dans sa deuxième phase car les gouvernements congolais va procéder à la réception du deuxième lot des 17 écoles équipées au standard international c'est mardi 27 août 2024 les chilombos vient de donner une repense pragmatique à la problématique de la surpopulation scolaire provoquée par le programme de gratuité de l'enseignement de base un premier lot de 17 bâtiments par bonheuf nouvellement érigé et disséminé dans différents coins de la ville de kinshasa sont prêts à accueillir des élèves dès la rentrée scolaire prévue le 5 septembre 2022 sur l'ensemble du territoire national ces bâtiments émanons de la première phase du projet de construction de 300 écoles préfabriquées en rdc dont 50 seront destinées à la ville de kinshasa initié par le président de la république ce projet est exécuté par la société z core s a avec une telle dextérité que les bâtiments déjà sortis des terres ne provoque qu'admiration le projet consiste notamment à doter des écoles déjà existantes et identifiées par le ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique epsp des bâtiments neufs érigés conformément aux standards internationaux ces bâtiments se composent de six salles de classe dotées de kits nécessaires bancs tableau bureau de l'enseignant d'une librairie disposée selon les règles de l'art d'un bureau pour le proviseur et d'une salle des professeurs équipés tous des meubles adaptés dix blocs sanitaires avec des lavabos permettant aux usagers de se laver les mains et éviter ainsi les maladies des mains sales en outre afin de permettre aux élèves et enseignants de travailler dans les meilleures conditions en dépit de la chaleur de kinshasa z core en plus d'un système de ventilation et de climatisation aménagée à utiliser une technologie particulière permettant non seulement d'annihiler les effets de la chaleur et de tous les bruits aériens mais aussi de protéger le bâtiment contre l'incendie chacun des 17 édifices est également équipé d'une fosse septique ainsi que d'un raccordement d'eau et d'électricité telle est la composition des 17 bâtiments préfabriqués marquant ainsi une fin réussie de la première phase du projet de construction des 300 écoles l'institut lumumba limité a eu droit à deux bâtiments épée à lumumba épée des anges au sein de l'institut lumumba pareil que pour l'épée 1 et épée 2 révérend mayu du concocole à l'épée 3 gamma une cinquantaine d'enquêteurs seront déployés très bientôt à travers la province du nord oubangui pour s'enquérir des conditions de vie des ménages c'est le but de la journée des sensibilisation de l'enquête sur les conditions des vies des ménages 2024 avec tous les acteurs impliqués organisé mes crédits 28 août 2024 à bas de l'ité par l'INS institut national de la statistique dans la salle du complexe commercial baza ces cadres d'échange a permis aux distingués invités de se faire une idée sur les 25 zones des dénombrements et 14 sites des réfugiés ou la collecte des données socio démographique de 936 ménages sera fait pour une durée des 33 jours madame guidin concours superviseur provincial de l'INS objectif de fournir les données pour les suivis évaluations de la pauvreté et des conditions de vie des ménages de la rdc la récite de l'enquête dépend en grande partie de la qualité de la qualité des données recueillies pendant les opérations de collecte de ces faits il est primordial que les chefs d'équipe et les enquêteurs est une maîtrise parfaite du questionnaire de l'enquête non tant que ses activités dans la province du nord ou bangi ont été lancés par les ministres provinciales des finances jean pierre congoli qui a représenté le gouverneur de la province dans ses interventions il a promis l'accompagnement de l'exécutif provincial pour la réussite de ses activités contre le deuxième point de la communication du président de la république a porté sur la nécessité d'harmoniser le calendrier de la rentrée académique le président de la république tient à l'harmonisation du calendrier académique au sein de nos institutions d'enseignement supérieur et universitaire pour stopper cette tendance à l'anarchie ou des établissements fixés de manière individuelle et sans concertation leur propre calendrier académique notamment la date de la rentrée cette situation crée un désordre qui perturbe l'organisation la préparation des étudiants ainsi que celle de leurs parents pareille situation ne peut donc être tolérée il est impératif que toutes les institutions académiques respectent rigoureusement les calendriers fixés par les autorités compétentes la rentrée académique doit être uniforme et synchronisée sur l'ensemble du territoire national afin de garantir une gestion optimale de notre système éducatif et défavoriser l'égalité des chances pour tous les étudiants tant au niveau national qu'au niveau international à marteler le président de la république la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a donc été instruite à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer cette harmonisation car il ya lieu de rappeler fermement à chaque établissement l'obligation de se conformer aux directives officielles par ailleurs le président de la république a insisté sur des sanctions strictes qui devront être appliquées à l'encontre des institutions qui persisteraient à se soustraire de cette mesure il attend un rapport sur l'exécution des institutions avant la prochaine rentrée académique c'est ainsi que le président de la république a exprimé son profond regret auprès de l'ambassadeur de france qui l'a reçu son action s'est inscrite dans la suite des celles qui a été amorcée par la ministre et d'état ministre affaires étrangères et par son collègue vice premier ministre ministre de l'intérieur tout en saluant et en félicitant la prompt réaction des autorités judiciaires face à cette forfaiture le président de la république a engagé le vice premier ministre ministre et de l'intérieur c'est lui de la justice et garde des sceaux ainsi que le conseil supérieur de la magistrature de prendre chacun en ce qui le concerne des dispositions nécessaires pour que des sanctions exemplaires soient infligées aux auteurs élevées à ces que pareils actes ne se reproduisent à l'avenir aussi a-t-il interpellé le bâtonnier national et les bâtonniers des différents ordres de la république mais n'est pas laissé hors sanction tous les avocats impliqués dans le ficelage de ces genres de procédures qu'ils accomplissent généralement en marge de leur déontologie professionnelle compte rendu de la onzième réunion du conseil de ministre le président de la république chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo merci